La dixième catéchèse sur le livre de la Genèse a le titre « La structure familiale patriarcale ». Et nous allons contempler le chapitre 12. Je vais faire la lecture à partir du verset 10 à 13. Il y eut une famine dans le pays et Abram descendit en Égypte pour y séjourner car la famille accablait son pays. Quand il fut sur le point d'entrer en Égypte, il dit à Sarah et sa femme « Vois-tu, je le sais, toi, tu es une femme belle à regarder. Quand les Égyptiens te verront, ils diront « C'est sa femme » et ils me tueront, tandis que toi, ils te laisseront vivre. S'il te plaît, dis que tu es ma sœur, alors à cause de toi, ils me traiteront bien et grâce à toi, je resterai en vie. » Pour nous, que nous sommes dans le Nouveau Testament, nous sommes membres de l'Église, on vit sur la lumière de l'Évangile. Pour nous, c'est difficile de comprendre comme est-ce que le père du peuple de la Première Alliance, l'homme que Dieu a choisi pour fonder ce peuple, comme est-ce qu'il a exposé sa propre femme dans une situation très difficile, dans un pays étranger. Mais c'est curieux que cette situation, ce n'est pas l'unique situation. Il a exposé sa femme, non seulement en Égypte, comme aussi dans le pays de Gérard. Et on voit dans le chapitre 20 que le prince cananien, Abimelech, roi de Gérard, vraiment, il a kidnappé Sarai pour la prendre pour épouse. Parce qu'il pensait que Sarai était la sœur d'Abraham. comme elle-même a dit, a déclaré. Mais c'est important à nous de ne pas juger les attitudes de ce patriarche avec la lumière que nous avons aujourd'hui. C'est très important de ne pas oublier qu'Abraham a vécu 2000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Alors, leurs coutumes et leurs façons de vivre sont organisées sur la culture des anciens peuples du Moyen-Orient. Mais c'est très important de savoir, quand Abraham a dit à Sarai qu'elle affirme, Abraham est mon frère, ce n'est pas un vrai mensonge parce qu'Abraham et Sarai étaient frères et sœurs du côté de son père, mais pas de sa mère. Alors, ils sont le demi-frère et c'est pour ça que vraiment Sarai a pu affirmer ça sans tomber dans un mensonge complète. Et vraiment, quand Abimelech a posé la question « Pourquoi tu m'as fait ça? » vraiment, Abraham explique « Bon, elle est ma femme, mais aussi est ma sœur parce que nous sommes frères et sœurs du côté de notre père. » En cette époque-là, le mariage entre demi-frères et demi-sœurs était possible, comme par exemple dans l'Égypte était permis de se marier des vrais sœurs et frères, c'est-à-dire frères et sœurs du papa et du côté de la maman aussi. Alors, l'autre point qu'il faut comprendre, qu'au Moyen-Orient, en cette époque, comme aujourd'hui, malheureusement, en plusieurs pays arabes, la femme est considérée comme une propriété de son mari. Il pouvait disposer d'elle comme il voulait. Par exemple, en époque de Moïse, c'est-à-dire 450 années après Abraham, le patriarche, quand Dieu a donné les dix commandements, les dix paroles, sur le dixième commandement, le dixième commandement met la femme entre les objets ou les choses que le mari était propriétaire. Alors, c'est très important de ne pas désirer la femme comme aussi son servant, sa servante, son bœuf, son âne, ses animaux. Alors, la femme est mise entre le patrimoine du père de famille. Alors, on voit que, en ces points-là, la révélation divine a évolué, a évolué ces points-là. Au point, par exemple, dans le livre de Levitique, au chapitre 18, 18, là, nous avons déjà un développement de l'application des dix commandements. On voit que le livre de Levitique est très dur contre l'homme. Il entredit l'homme de découvrir la nudité de toutes les femmes de sa parenté en premier degré. Alors, c'est très clair et vous pouvez lire, par exemple, le chapitre 18, versets 1 à 17, comme vraiment cette interdiction de l'anceste est vraiment très claire. Alors, on voit qu'à partir du moment que le peuple de Dieu s'installe dans la terre promise, quand vraiment la classe sacerdotale, qui étaient les catéchistes du peuple, quand ils expliquent les dix commandements, quand ils expliquent la loi, il y a toujours la préoccupation de comment appliquer dans la vie pratique les dix commandements. Et sur l'anceste, vraiment, la classe sacerdotale montre clairement toutes les conséquences de ce péché que Dieu abomine. Et dans le nouveau catéchisme de l'Église catholique, dans l'article 2388, le nouveau catéchisme de l'Église catholique dit clairement, l'anceste désigne des relations intimes entre parentés ou alliés à un degré qui interdit le mariage entre eux. Alors, on peut voir comme l'Esprit Saint veut purifier les anciens coutumes qui étaient vraiment hors de la volonté de Dieu. Dieu ne voulait pas ça, Dieu voulait que les liens familiales soient vraiment respectés. Et c'est même Dieu qui corrige de plus en plus cette déviation de la loi naturelle. Et on voit que par cette évolution, on voit que Dieu est le défenseur des femmes vraiment contre des abus que l'homme pourrait faire. Et on voit par exemple, comme Jésus est vraiment très, très, très dur quand les pharisiens posent la question, est-ce qu'on peut repodier nos femmes pour quelques motifs, parce que selon la loi de Moïse pourrait. Par exemple, si une femme brûlait la nourriture, ce n'est pas une bonne cuisinière, va-t'en. Alors, c'était très facile pour l'homme renvoyer sa femme. Alors, Jésus parle très clairement, Moïse a permis ça parce que vous avez un cœur dur, mais cette permission, ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors, le Seigneur vraiment défend l'épouse, la maman de famille par l'institution du mariage au moment de la création. Alors, tu ne peux pas repodier ta femme parce que toi et elle sont un, sont un. Et tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé son Église. Et Saint-Paul dit aussi, qui aime sa femme aime son propre corps. Alors, on voit que qui aime sa femme s'aime à lui-même aussi. Alors, dans le Nouveau Testament, à la première lettre de Saint-Paul aux Corinthiens, Saint-Paul vraiment se lève contre un cas d'inceste qu'il y avait dans la communauté de Corinth. Un homme qui cohabitait avec la femme de son père. Peut-être, le père est marié une deuxième fois, et son fils avait une relation intime avec la femme de son père. Saint-Paul ne dit pas que cette femme-là est sa mère, mais la femme de son père. Alors, le pire pour Saint-Paul, ce n'est pas le cas d'inceste, c'est que la communauté chrétienne approuve cet état. Je vais vous lire la phrase de Saint-Paul, que c'est vraiment très impressionnant. On entend dire partout qu'il y a chez vous un cas d'inconduite. une inconduite telle qu'on n'en voit même pas chez les païens. Il s'agit d'un homme qui vit avec la femme de son père, et malgré cela, vous êtes gonflé d'orgueil au lieu d'en pleurer et de chasser de votre communauté celui qui commet cet acte. Alors, Saint-Paul vraiment s'indigne contre la communauté qui accepte et approuve cet état. Et le nouveau catéchisme de l'Église catholique, numéro 388 et 389, vraiment est très clair contre l'inceste. On peut rattacher à l'inceste les abus sexuels perpétrés par des adultes sur des enfants ou des adolescents confiés à leurs gardes. La faute se double alors d'une attente scandaleuse portée à l'intégrité physique et morale des jeunes qui en resteront marquées leur vie durant et d'une violation de la responsabilité éducative. Alors, vraiment, cet état, c'est très clair. C'est très clair que les coutumes de l'ancien peuple du Moyen-Orient sont complètement purifiées par la lumière de la révélation de Dieu par son fils Jésus-Christ. Alors, comme je dis, Dieu protège la femme comme il a protégé Sarah. C'est vrai qu'elle a obéi à son mari et c'est vrai que le pharaon, quand la vit, il vraiment voudrait. Il a amené elle à son palais et a donné beaucoup de cadeaux à Abraham. Alors, Abraham a reçu petits et gros bétails, ânes, esclaves et servantes, ânes et chameaux. Donc, sur ce point-là, je me souviens d'une anecdote que j'ai vécue quand je suis allée à Israël avec un groupe portugais. À un certain moment, je ne me souviens pas à quelle ville nous étions, un arabe est venu parler à un homme de notre groupe. Il a posé la question. Imaginez, nous étions en plein 20e siècle, à la fin des années 1980. Et cet arabe a posé la question, combien de chameaux vaux-tu pour ta femme? On change de ta femme. Alors, on voit que comme aujourd'hui continue cette mentalité d'acheter les femmes pour des animaux, comme le temps d'Abraham. Alors, on voit que Dieu a vu que le pharaon a agi de bonne foi parce qu'il ne savait pas que Sarah était la femme d'Abraham. Et c'est Dieu qui a vraiment défendu l'honneur de Sarah. Comment il a frappé le pharaon et sa maison des maladies? Et Dieu a fait comprendre le pharaon que c'était à cause de Sarah. Et bien sûr que le pharaon a redonné Sarah à Abraham. Et en cas d'Abimelech, ça a été la même chose que c'est Dieu qui protège Sarah d'être violé par Abimelech. Et quand Abimelech a renvoyé Sarah à Abraham, Abimelech a dit même, pourquoi tu as fait contre moi ça? J'ai agi de bonne foi et c'est curieux qu'Abraham a prié à intercéder pour Abimelech et Dieu a guéri le roi. Et comme récompense, pour réparer quelques offenses qu'Abraham pourrait avoir, le roi Abimelech a donné beaucoup de cadeaux à Abraham. Mais on voit ici le commencement de la prière d'intercession comme guérison. Alors on voit, bon, il y a plusieurs exemples, mais commence ici. Abraham prie à Dieu pour Abimelech et Dieu écoute sa prière et donne les grâces que Abimelech et sa famille avaient besoin. Alors on peut voir, c'est Abraham qui était entre guillemets coupable de cette chose. C'est lui qui est à l'origine de cette chose, mais Dieu écoute la prière. Imaginez-vous, nous, en ce moment, nous, si on intercède pour une autre personne au nom de Jésus, quelle force a notre prière d'intercession. Quelle force. Père éternel, au nom de Jésus, je te demande cette grâce pour cette personne qui a besoin. Et c'est curieux que notre prière d'intercession, nous avons comme base l'affirmation de Jésus. Tout ce que vous demandez à mon Père, à mon nom, il vous donnera. Alors cette façon de prier a une promesse. Jésus promet au nom du Père. Tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom. Alors n'oubliez pas, comme est extraordinaire, comme Dieu apprécie beaucoup la prière d'intercession. qui est basée sur notre miséricorde en face des misères de nos frères et soeurs. Et dans le chapitre 13, nous lisons la relation entre Abraham et Lot. Lot qui accompagnait Abraham avait également du petit et du gros bétail et son propre campement. Le pays ne leur permettait pas d'habiter ensemble car leur bien était trop considérable pour qu'ils puissent habiter ensemble. Il y a eu des disputes entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Abraham dit à Lot surtout qu'il n'y a pas de querelle entre toi et moi, entre tes bergers et mes bergers, car nous sommes frères. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Dans le chapitre 11, quand l'auteur, l'écrivain saint décrit la famille d'Abraham, Lot était le neveu d'Abraham et était le fils de son frère, qu'on appelle dans notre langue « neveu ». Mais dans le vocabulaire juif, « frère », c'est le mot utilisé pour désigner toutes les parentés proches, comme « neveu », « cousin », « tante », « oncle », « belle-sœur », « beau-frère », « belle-mère », etc. Toutes les parentés du premier degré, tout est inclus par le mot « frère ». Et ce cas d'Abraham et Lot, car nous sommes frères, il y a des autres exemples dans l'Ancien Testament. Par exemple, le cas de Jacob et Laban. Laban était le frère de Rebecca, la maman de Jacob, l'épouse d'Isaac. et c'est curieux que Laban avait deux filles, Léa et Rachel, et vraiment Jacob a aidé Rachel à boire au troupeau. Et quand il arrive à la maison de Laban, Laban écrit, pardon, au verset 15 est écrit, Laban dit à Jacob, « devrais-tu me servir gratuitement parce que nous sommes frères ? Alors, c'est un autre cas entre oncle et neveu, mais tu es en train de me servir parce que nous sommes frères ? Tu vas me servir gratuitement ? » Et c'est curieux que dans l'Évangile, nous avons la même chose. Par exemple, l'Évangile de sa mère, chapitre 6, verset 3, quand Jésus était en Nazareth. Les Nazariens, ils ont dit, « N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, Joseph, Jude et Simon ? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Alors, dans l'Évangile, non seulement un évangéliste, mais plusieurs évangélistes, et même dans les lettres apostoliques, se parlent des frères et sœurs de Jésus. Et par l'Évangile de Saint-Jean, on sait clairement que la Sainte Vierge, que quand l'évangéliste se réfère à la Sainte Vierge, Notre-Dame, toujours les appelle la mère de Jésus. La mère de Jésus. Et au calvaire, il y avait à côté de la mère de Jésus, Marie, femme de Cléopha. Alors, la Sainte Vierge, il y avait une sœur ou une cousine, qui était la femme de Cléopha, que c'était un des deux disciples d'Imaus. Alors, nous avons, comme les évangélistes appellent, l'autre mari. Alors, nous savons que Marie, mère de Jacques et de Joseph, n'est pas la Sainte Vierge, mais des enfants de l'autre mari, comme est écrit au Évangile de Saint-Marc, chapitre 15, versets 40 à 41. Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, Jacques le Petit, et de Joseph et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée. Alors, Saint-Mathieu confirme clairement qui est la maman de Jacques et Joseph. Aussi, Saint-Marc confirme l'autre mari, qui était la maman de Jacques, le Petit, le Mineur, et de Joseph. Alors, c'était l'autre mari, qui était le témoin, où le corps de Jésus a été déposé, et elle, avec Marie-Madeleine et l'autre, elle a visité le tombeau au jour de Pâques. Alors, on voit que Marc et Luc concordent à dire clairement qui est la maman de Jacques et de Joseph. Alors, c'est des enfants de l'autre mari, mais pas de la mère de Jésus. Il s'est curieux, au commencement de l'épître, de la petite lettre de Saint-Jude, Saint-Jude dit « Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques ». Alors, là, alors, nous avons déjà trois. Alors, Jacques, Joseph et Jude étaient les enfants de l'autre mari. Alors, l'unique nom qui manque, c'est Simon, mais de toute façon, ces trois sont fils de l'autre mari, les quatrièmes qui sont mis entre les frères de Jésus, sûrement qu'ils sont aussi enfants de l'autre mari. C'est-à-dire, ils sont tous cousins du premier degré de Jésus. Et c'est curieux, dans la tradition, son Jude est toujours représenté avec un visage qui se ressemble beaucoup au visage de Jésus. Alors, comme montrer qu'ils sont très proches, très proches dans le lieu familial. Et alors, ces concepts de famille qui existent dans le judaïsme préparent pour expliquer le sens spirituel de la fraternité que le Seigneur annonce. Alors, quand quelqu'un a dit à Jésus « Déhors est ta femme et tes frères » et Jésus a dit « Qui est ma mère, qui sont mes frères ? » Puis, tendant la main vers ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. » Alors, à la première vue, cette affirmation de Jésus ressemble que Jésus mette de côté sa mère et sa famille. Jésus ne valorise pas sa mère et sa famille, mais donne priorité à ceux et celles qui l'écoutent, ses disciples. Mais, cette chose qu'on peut voir à la première vue devra être contemplée avec les yeux de l'âme « Illuminée par la lumière de l'Esprit-Saint ». Et je vous invite, ce soir, à regarder plus proche cette phrase que Jésus dit. Il commence « Voici ma mère ». On peut voir cette phrase comme un anneau. La phrase commence « Voici ma mère et mes frères. » Ça, c'est le commencement de la phrase. Le milieu, c'est l'affirmation plus importante, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. « Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Ça, c'est le centre de l'affirmation. Et Jésus termine « Celui-là, pour moi, est un frère, une sœur et une mère. » Alors, cette phrase commence « pour la mère » et termine « avec la mère ». Et le centre de cet anneau est « Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Alors, l'Esprit-Saint cache ici une grâce extraordinaire que seulement peut comprendre à qui l'Esprit-Saint révèle. Qui l'Esprit-Saint révèle. Alors, qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux ? Le grand modèle d'obéissance à la volonté de Dieu, c'est la Sainte Vierge. Alors, la Sainte Vierge est le modèle et l'exemple parfait de celui qui veut faire la volonté de Dieu. Et alors, il y a un petit groupe qui prend la Sainte Vierge comme le chemin de sanctification pour arriver à la sainteté que Dieu veut pour cette personne. par exemple, à développer beaucoup ce chemin, sans lui, Marie-Grillon de Montfort. Alors, il explique très bien comme la Sainte Vierge nous aide d'une façon très, très, très parfaite à réaliser toujours la volonté de Dieu. Et pour faire ça, nos œuvres, on doit commencer, comme cette phrase, on veut commencer à regarder la Vierge, comme est-ce que tu as fait, et toutes nos œuvres devront terminer en elles aussi. On commence nos actions avec Marie, et on termine nos actions, donnant ses actions à la Vierge pour qu'elle peut les offrir à Jésus. L'autre grand saint qui a vécu ce chemin, c'est Saint-Jean-Paul II. Le livre, le Traité de la Vraie Devotion à la Sainte Vierge, était son livre à côté de son lit. Et c'est pour ça que Saint-Jean-Paul II a affirmé, a laissé écrire en beaucoup de documents, aller à l'école de la Sainte Vierge pour apprendre à aimer et à servir Jésus-Christ. Alors, quand suivre ce chemin appartient, dans le corps mystique de Jésus, au corps mystique de Marie. C'est un chemin particulier de sanctification. Que seulement l'Esprit Saint revère ce chemin à qui il veut. Mais, vous pouvez être sûr que la Sainte Vierge est le chemin plus simple et plus court pour arriver à la sainteté, arriver à la perfection que Dieu veut pour nous. Et c'est ça le plus important de notre vie, faire la volonté de Dieu chaque jour, chaque instant de notre vie. Et c'est cette grâce qu'on demande dans la prière de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qui peut comprendre cette grâce ? Alors, l'Esprit Saint vous révèle et ouvre votre cœur. Amen. Merci. Merci.